Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets entrepreneuriaux, sociétaux et tout ce qui concerne le monde du business en général. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur les formations en alternance. Elles sont en plein essor en ce moment et on est sûr que soit vous en avez dans votre entourage ou vous êtes vous-même en formation en alternance. On va essayer de voir ensemble les opportunités que cela présente, mais aussi les difficultés que beaucoup d'entre vous qui êtes alternants rencontrez pour chercher un contrat d'apprentissage. Pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, je suis avec Anthony. Comment ça va ? Ça va, ça va. Et du coup, route de journée pour nous. Ça va, ça va. Et justement, pour nous accompagner sur le sujet, on a Madame Karine Bernard. Comment ça va, Karine ? Bonjour, ça va. Toujours ravie d'être parmi vous. On rappelle que c'est donc le deuxième passage dans l'émission. C'est mon deuxième passage et toujours avec autant de plaisir. Ça va, tu prends tes petites habitudes ici ? Je suis chez moi, presque, non ? Et juste à côté, on a Frédéric Caval. Comment ça va, Frédéric ? Très bien. Ravie d'honorer ma première avec vous. Donc, on aura l'occasion tout de suite, dans un petit moment, de voir vos profils. En tout cas, on sait qu'on a deux personnes qui sont vraiment spécialisées pour traiter de ce sujet-là avec nous. Eh bien, sans plus attendre, on peut lancer notre repas en type de rentrée. Alors, Karine, on va commencer par toi. Donc, tu es la fondatrice et gérante actuellement d'Anti-Recruitement. Est-ce que, rapidement, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'Anti-Recruitement ? Oui, bien sûr. Alors, donc, effectivement, fondatrice et directrice générale d'Anti-Recruitement. Alors, Anti-Recruitement, c'est un cabinet de recrutement généraliste, mais aussi une plateforme digitale de recrutement. qui existe depuis bientôt dix ans. Donc, nous accompagnons les entreprises dans la recherche de talents, dans la recherche de profils. Nous sommes spécialisés dans le sourcing et la présélection de candidats et nous intervenons sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyenne. Très bien. Et aujourd'hui, tes journées en tant que gérante, ça ressemble à quoi ? Alors, ce sont des journées bien pleines. On a presque envie de dire qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans la journée, parfois, pour assurer tout ce qu'on voudrait faire. Mais c'est surtout des relations perpétuelles entre candidats, entre candidats et employeurs, avec les équipes également. Donc, c'est un suivi quotidien du dossier de nos clients. Et puis, sur la partie gestion, puisqu'effectivement, je ne suis pas forcément dans l'opérationnel. C'est la réflexion sur la stratégie de développement, continuer à être en veille perpétuellement de ce qui se propose sur le marché. Et quels sont les outils qu'on peut mettre, justement, pour toujours performer et répondre plus efficacement aux demandes de nos clients ? Alors, pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans le recrutement, essentiellement ? Alors, comme j'ai dû déjà l'expliquer précédemment… C'est l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais une autre entreprise, en fait, qui était une conciergerie, parce qu'à la base, je suis une passionnée du digital. Donc, tout ce que j'entreprends est toujours en relation avec le digital. Donc, c'était une conciergerie et toujours une plateforme qui permettait de mettre en relation des usagers de tout secteur d'activité et des prestataires de services aussi, voilà, enfin, je parlais des usagers particuliers et professionnels avec des prestataires de services de tout secteur d'activité. Et souvent, ce réseau de prestataires que j'animais me disait, mais Karine, je recherche un peintre, je recherche… Voilà, j'avais beaucoup de prestataires, notamment du secteur du bâtiment, et je ne comprenais pas pourquoi on parlait autant du chômage alors que parallèlement, autant d'entreprises avaient des besoins en recrutement. Donc, l'agence de développement avec laquelle je travaillais et qui avait développé mon outil précédent, je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas cloner ou me faire un outil qui ressemble à celui-là, mais qui mettrait en relation des candidats et des employeurs ? Donc, tout est parti de là, d'un besoin qui est exprimé de la part des prestataires de services avec lesquels je travaillais et donc de cette passion du digital, voilà. Et hormis anti-recruitement, est-ce qu'il y a d'autres développements à voir prochainement de tapons, peut-être sur la part anti-recruitement toujours, ne sait-on jamais ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous avons pour ambition de nous développer à l'international et donc pour ce faire, on a lancé une nouvelle marque qui a déjà été déposée mais qui n'est pas encore exploitée. Donc, le but, c'est vraiment de partir à la conquête de nouveaux marchés pour permettre déjà une passerelle entre l'Hexagone et les autres pays avec les Antilles puisqu'on recherche justement ces personnes qui sont dans une dynamique de retour au pays. On souhaite aussi donc toucher notre jeunesse pour pouvoir ramener chez nous les forces vives. Et puis, c'est pour aussi continuer l'accompagnement de nos candidats, quels que soient leurs projets, puisqu'il y en a effectivement qui ont des projets de départ. Et avec cette mondialisation, avant on était peut-être restreint uniquement au territoire français, mais là aujourd'hui, les gens voyagent énormément partout dans le monde et on a donc cette ambition de pouvoir les accompagner. Très bien, merci beaucoup Karine pour ta présentation. Frédéric, rapidement, même exercice. Aujourd'hui, je vais lire l'intitulé parce qu'il est un peu archaïque. Tu es directeur en délégué au programme et aux affaires académiques de Skill4Campus. Donc, avant de commencer la présentation, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ce rôle-là ? Alors, en quelques mots simples, on va dire que j'occupe la direction pédagogique de Skill4Campus. Skill4Campus, c'est l'organe de formation de la CCI Martinique et Skill4Campus regroupe déjà le GC, le CFA et bien sûr le centre de formation continue. Et mon rôle consiste à piloter toute l'activité pédagogique du campus sur ces trois périmètres. Donc, j'ai une activité vraiment transversale sur ces périmètres qui va depuis la conception, à savoir la conception de l'offre de formation. Donc, en lien justement avec les besoins du territoire, qui ont été décelés. Donc, concevoir une offre de formation, bien évidemment. Ensuite, piloter en tout cas toute l'activité pédagogique, ce qui suppose en amont de s'attacher, en tout cas les services, en tout cas de partenaires académiques, avec lesquels on déploie un certain nombre de parcours, pour répondre justement aux besoins de formation. Ça englobe et puis bien sûr la gestion de toute l'équipe pédagogique, puisque bon, j'ai la chance d'avoir justement une équipe dévouée. Donc, on peut dire qu'à partir du moment où on travaille dans la formation, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un peu un sacerdoce. Et avec cette équipe, donc, on a une architecture de formation qui est particulière autour de filières, avec bien évidemment plusieurs responsables de filières qui m'épaulent, donc des services supports, qui m'épaulent bien sûr dans le déploiement de ces actions de formation, depuis le recrutement des apprenants, recrutement également des formateurs, donc le pilotage effectivement des actions de formation, jusqu'à bien sûr la diplomation et la certification. Très bien. Donc voilà, on peut dire que, avec tout ça bien sûr, avec des contraintes qui sont imposées par la réglementation, notamment les contraintes de qualité, donc ce qui comprend aussi la mise sous assurance qualité de tous les dispositifs de formation, et puis aussi l'ouverture internationale, puisque c'est aussi une ambition, d'où le vocable anglais, « Skill for Campus », donc de pouvoir rayonner bien évidemment sur la carrière. Justement, Skill for, c'est un établissement de formation, mais à qui s'adressent les formations dispensées par « Skill for Campus » ? Oui, alors on a trois types de publics, donc pour schématiser, on dirait qu'avec l'EGC, donc la cible, ce sont plus des étudiants, donc ce sont les étudiants qui intègrent effectivement l'EGC Martinique, c'est-à-dire qu'après un cursus de formation, et notamment l'obtention du bac, donc ils intègrent l'EGC, et ont la possibilité d'obtenir un bachelor, le bachelor de l'EGC Martinique en trois ans. Donc on est sur un modèle de formation, essentiellement on peut dire initial, c'est-à-dire que le coût de la formation, notamment sur les deux premières années, est supporté par les jeunes et leurs familles, avec une innovation quand même en troisième année, donc c'est une possibilité de choisir entre l'initial et l'alternance. Donc ça, c'est le premier type de public, donc des étudiants. Ensuite, avec le CFA, donc on s'adresse beaucoup plus à des jeunes, donc des jeunes de 16 à, on peut dire, on va dire à 29 ans, puisque c'est 30 ans moins un jour. Et puis, avec le centre de formation en continu, il s'agit beaucoup plus de public adulte, en quête de reconversion, notamment professionnelle ou d'évolution professionnelle. – Ok, très bien. Merci à vous deux pour cette présentation. Donc vous l'avez vu, on a du beau monde, des personnes qualifiées, justement pour aborder notre thématique, mais l'histoire des formations en alternance, parler de l'enveloppement en unité, mais aussi des difficultés que l'on peut rencontrer en tant qu'étudiant en alternance. C'est parti, on lance notre décryptage. – Bon alors, on parle de formation en alternance depuis le début de l'émission, mais on va voir avec Anthony, rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une formation en alternance ? – Selon le site du ministère du Travail, et donc l'alternance comprend deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc véritable passerelle vers l'emploi et la qualification. Cette voie de formation repose sur des périodes alternées d'enseignement théorique et de formation pratique en entreprise. – Alors, M. Gabal, vous qui pilotez un établissement de formation qui propose également des formations en alternance, il s'agit de la définition du ministère, on ne va pas la refaire, mais est-ce qu'on est en adéquation avec la vraie pratique en réel ? – On n'est parfaitement en adéquation avec la réalité, dans la mesure où, dans l'activité notamment de Skill4Campus, les contrats d'apprentissage représentent à peu près 95% justement, en tout cas des contrats qui sont signés au sein de Skill4Campus, c'est les contrats de professionnalisation, donc à peu près 5%. Donc on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'alternance sur ces deux types de contrats. La notion de passerelle vers l'emploi, donc elle est clairement établie, je pense qu'elle n'est plus à démontrer, mais je pense qu'on y reviendra dans le courant de nos échanges. Donc la donnée a évolué, parce que c'est vrai qu'on revient quand même de loin, on peut dire, en termes de représentation, notamment sur l'alternance. Donc ce qu'on pourrait rajouter simplement, c'est peut-être la convention PRO-A, c'est-à-dire que c'est une convention qui permet notamment maintenant aux salariés d'avoir la possibilité de pouvoir suivre un parcours en alternance via une convention, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre un parcours, le même parcours alterné, mais en étant salarié par le biais d'une convention PRO-A, donc qui est un autre dispositif qui est prévu notamment par effectivement le droit français, on dirait ça comme ça. – Très bien, très bien. Maintenant qu'on a vu en quoi ça consiste les formations en alternance, j'aimerais justement porter votre attention, il y en aura plein de chiffres, sur une enquête de la DARES. Donc on va voir une première statistique ensemble, ça va d'abord s'adresser à Karine. Alors dans cette statistique, vous allez voir derrière moi, deux jeunes sur trois sont en emploi dans les six mois qui suivent leur apprentissage en alternance. Alors Karine, toi qui es dans une activité de recrutement, c'est une enquête de la DARES, c'est national, donc qui comprend toutes les régions de France. J'aimerais interpréter cette statistique-là adaptée à la réalité marantiniquaise. Est-ce qu'on est dans le vrai qu'après une alternance, deux jeunes sur trois en Marantinique pourraient potentiellement trouver une activité après cette formation ? – Alors je ne sais pas si je suis la mieux placée pour pouvoir répondre à cette question parce que c'est vrai que nous, dans le cadre de notre activité de cabinet de recrutement, les demandes qui nous sont adressées concernent principalement des personnes qui sont confirmées et expérimentées et qui répondent parfois à des profils rares. Si l'entreprise a une difficulté à recruter, elle va à ce moment s'adresser à un cabinet de recrutement. Ce que je pourrais dire par contre, c'est qu'effectivement, la voie de l'alternance, comme on l'a dit, est une passerelle, mais vraiment une transition vers l'emploi. Et bien sûr, un étudiant qui bénéficie d'une formation en alternance maximise ses chances, en tout cas, d'intégrer le monde du travail où on aura plus de facilité qu'un étudiant qui aura fait toute une formation en initiale et qui ne pourra pas démontrer une expérience pratique en entreprise. Les entreprises recherchent beaucoup, justement, ce côté opérationnel, cette connaissance aussi du monde de l'entreprise. Et c'est vrai que les jeunes qui sortent de formation en alternance ont déjà ce bagage à la sortie de leurs études. – Mais en fait, moi, je voudrais poser cette question. Est-ce que sur un CV, le fait d'avoir fait une alternance, du coup, maximise les chances pour cette personne d'obtenir un emploi ? – Absolument. Comme je disais tout à l'heure, en comparatif, une personne qui a validé à même niveau de diplôme, je dis bien, donc la personne qui aura justement pu maximiser, donc, comme vous le disiez, cette formation, grâce à une partie pratique en entreprise, aura plus de chances d'être prise par l'entreprise. Après, ce n'est pas tout. Je dis ça, mais c'est un tout. C'est aussi la personnalité, le dynamisme du jeune, etc. Je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui font des formations en initial, voilà, vous êtes voués à être au chômage. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, c'est vrai que si on reste purement sur un même individu dans sa personnalité et qui aura fait un même parcours, qui aura validé un même diplôme, va maximiser ses chances s'il a justement finalisé son parcours avec de l'alternance. – Monsieur Gabal, très rapidement, vous avez des retours d'étudiants diplômés qui, dans les six mois après qu'ils ont suivi leur diplôme, l'obtention de leur diplôme, vous ont dit qu'ils ont trouvé un emploi par la suite ? – Oui, parfaitement. Et c'est pourquoi je rejoins ce qui vient d'être dit par Karine. Je pense qu'il est important d'assister sur un point, c'est que quand on parle d'alternance et de contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, notamment le contrat d'apprentissage, puisqu'on a vu que c'est 90 %, c'est important de préciser que quand on bénéficiait en tout cas de contrat d'apprentissage, on est un salarié, un salarié en formation, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes doigts et devoirs qu'un salarié. Donc par définition, quand on faisait référence à la définition à l'alternance entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation, donc on pourrait résumer ça tout simplement en disant que c'est un salarié en formation, mais qui a simplement un temps de travail en centre de formation qui est alterné avec un temps de travail en entreprise. Donc par définition, l'expérience qui est acquise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage est une expérience à part entière puisque ce sont des salariés. Donc c'est pourquoi effectivement c'est la garantie pour un employeur d'avoir des collaborateurs qui ont, il ne s'agit pas effectivement de critiquer les autres dispositifs, mais c'est la garantie d'avoir le meilleur des deux mondes, en fait. C'est-à-dire à la fois des candidats qui répondent à des exigences académiques qui permettent effectivement d'avoir un diplôme ou un titre professionnel et en même temps des compétences qui sont vraiment avérées et certifiées puisqu'ils sont salariés en entreprise. – Mais comment on peut garantir de ces compétences ? Aller dans une entreprise, c'est bien beau, mais du coup, comment on sait que l'étudiant a vraiment été formé par l'entreprise ou juste il n'a pas fait une alternance chez un pote ? Voilà. – Alors, c'est bien d'en parler. Donc là, on met le doigt sur la question du suivi. C'est-à-dire qu'un jeune qui prépare un parcours de formation, on va prendre un exemple, un parcours de manager, marketer digital et communication. Donc, attaché à ce parcours, on connaît effectivement les objectifs du parcours, on connaît les blocs de compétences parce qu'on est vraiment sur une logique, quand on est dans l'alternance, on est sur une logique de bloc de compétences avec des compétences acquéris. Donc, ça veut dire que tout le parcours de formation est centré déjà sur une logique de compétences et on a bien évidemment, on définit ce qu'on appelle des missions en entreprise qui sont en lien avec ces compétences, les compétences à acquérir. Et bien évidemment, l'idée, c'est déjà de faire en sorte qu'au démarrage du contrat, donc lors effectivement de la recherche de contrats et avant la signature, que tous ces éléments de partage sur les attendus des missions soient clairement partagés, discutés. Et ensuite, il y a un suivi qui s'opère, notamment avec effectivement des équipes qui sont dédiées, donc les équipes pédagogiques, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de formation ou des services dédiés, par exemple au sein de notre campus, qui ont vocation à aller vérifier que justement, que les missions qui sont confiées en entreprise sont en lien véritablement avec celles qui sont attendues pour l'exercice de tel ou tel métier. Et ce qui permet, là aussi, avec, on va dire, ce suivi régulier, donc la relation centre-entreprise, elle est très importante, de s'assurer que le candidat, enfin en tout cas, le jeune qui suit un parcours d'alternance, il acquiert les compétences, puisque on sait que la compétence, ça acquiert en entreprise. – Très bien, très bien. Alors, on va continuer toujours notre analyse de l'enquête de la DARES. Alors, autre chose sur laquelle je voulais pointer votre attention, c'est la répandition des secteurs d'activité auxquels l'apprentissage a un intérêt. Enfin, les nouveaux contrats d'apprentissage sont répartis comme suit. Donc, on voit qu'il y a 73% des alternants qui privilégient, en fait, ce type de formation dans l'activité de service. Et on voit qu'en fait, tout le reste, c'est un petit peu pas payé. On a 14% d'alternants dans le secteur de l'industrie, 11% dans le secteur de la construction et 2% dans le secteur de l'agriculture et la pêche. Alors, c'est une enquête nationale, mais adaptée en Martinique. Alors, c'est vrai que M. Gavelle, vous qu'avez un établissement, est-ce qu'il faut au campus ? Donc, on est plutôt sur une école de commerce et de service. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop une tendance de l'alternance si on ne souhaite pas anti-service et on occulte un petit peu les autres secteurs d'activité, la pêche industrie, Karine, toi aussi, peut-être qu'au contact des chefs d'entreprise, des différents chefs d'entreprise, peut-être qu'il y a une demande d'alternants dans ces secteurs. Mais peut-être pas forcément les formations adéquates pour est-ce qu'il n'y a pas une petite inégalité, une mauvaise répartition des formations d'alternance suivant les différents secteurs d'activité ? Alors, ce qu'on peut dire de manière très claire, c'est que le paysage, en tout cas, de l'offre de formations d'alternance a beaucoup évolué. Donc, il y a effectivement moins de trois ans, il y avait à peu près quatre CFA historiques sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a à peu près 25 qui ont chacun, des fois, une spécificité qui leur a propre. Donc, des CFA spécialisés dans la santé, des CFA spécialisés, effectivement, dans le domaine des cosmétiques. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la photographie, effectivement, qui est faite correspond à une forme de réalité dans la mesure où on sait qu'on a une activité marchande qui est fortement aussi, comment dire, polarisée sur les services. Mais les autres secteurs d'activité ne sont pas négligés. On va dire, on est vraiment sur une offre, de mon point de vue, qui est en lien vraiment avec le poids que représente chaque secteur d'activité dans l'économie. – D'accord. Karine, toi qui as différents chefs d'entreprise au sein de l'activité, est-ce que tu as déjà entendu des demandes de leur entant ? On va prendre, par exemple, l'exemple de la construction, donc dans le BTP. Est-ce que tu as déjà entendu des chefs d'entreprise ayant une entreprise dans le BTP solliciter, demander avant besoin d'alternants pour leur travail ? – Alors, au-delà du fait de demander des alternants, je suis… enfin, je regardais un petit peu l'analyse qui est projetée. On parle… pardon, excusez-moi, je perds ma voix. On parle souvent de l'adéquation entre l'offre d'emploi et l'offre de formation. Et là, par exemple, si je prends le cas du secteur bancaire, aujourd'hui, c'est un secteur qui n'offre pas autant d'emplois qu'auparavant. Alors, autant on parle de pénurie de compétences sur certains secteurs et là, des fois, on n'a pas d'offre de formation en face qui répondent justement à cette nécessité et ce besoin qu'expriment les entreprises, autant des fois, il y a encore des formations qui sont dispensées et pour lesquelles il y a une saturation sur le marché. Et donc, ces jeunes-là se voient dans l'obligation de partir parce qu'ils ne trouvent pas de réponse ici sur nos territoires. – Mais quels seraient ces formations justement ? – Je prends l'exemple de la banque. Voilà, Banque Assurance. Aujourd'hui, il y a une mutation au niveau de ce secteur-là où on est beaucoup sur de la digitalisation et donc les offres d'emploi qu'on pouvait retrouver en masse il y a quelques années ne sont plus proposées aujourd'hui. A contrario, le secteur du BTP, puisque tu l'as cité, c'est un secteur qui est en crise, j'ai envie de dire, – En demande de main-d'œuvre. – En demande de main-d'œuvre. Je vais aussi parler du secteur de l'imprimerie, par exemple, où on ne forme plus des jeunes sur les machines qu'on retrouve dans les machines presse, etc. Il y a beaucoup de secteurs en tension pour lesquels même des jeunes en alternance seraient les bienvenus dans ces secteurs-là. Donc, c'est vrai qu'on parle de mettre en place une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faut qu'on puisse mettre en place cette veille pour véritablement mesurer les besoins du marché et qu'on puisse adapter en face l'offre de formation. – Très bien. dernière enquête à vous soumettre pour voir un petit peu votre interprétation. Alors là, cette fois, c'est la répartition des contrats d'apprentissage par taille de société. Et vous allez remarquer qu'en fait, au final, ce sont les plus petites sociétés qui accueillent le plus d'alternants. Donc, rapidement, on va expliquer. Donc, de 0 à 49 salariés, ces entreprises d'enfants sont accueillies près de 500 000 contrats d'apprentissage. Et en fait, si on fait le comparatif, les entreprises qui ont plus de 1 000 salariés, mais en fait, au final, ne sont que celles qui ont très peu 14% de contrats, donc un peu plus de 115 000 contrats d'apprentissage. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait se dire que les entreprises qui ont le plus de salariés, qui savent assumer une charge salariale importante, au final, ne sont pas celles qui recrutent le plus d'alternants et ce sont les petites structurants qui, elles, en bénéficient. Comment on peut interpréter ces chiffres-là ? Est-ce que ça veut dire que les grosses sociétés ne veulent pas de personnes pas encore définitivement qualifiées, ne veulent pas jouer le jeu ? Comment on peut interpréter ça ? Oui, alors déjà, ce qu'on peut établir en parallèle entre effectivement les chiffres qui sont communiqués et puis la réalité qui est la nôtre, donc déjà, au regard de la structuration de notre activité marchande puisqu'on sait qu'on a un tissu économique qui est composé essentiellement de TPE et de PME et il y a effectivement un gros engagement de la part des TPE et des PME, notamment dans l'alternance. Alors, c'est vrai que là, je dirais que le réflexe de l'alternance, en tout cas, il est prégnant tout secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. On a quand même des groupes aussi locaux, notamment, qui ont effectivement des grandes entreprises qui accueillent quand même beaucoup d'alternants. Donc, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un chef d'entreprise, donc je ne vais pas faire de publicité, je ne dirais pas lequel, mais c'est une société incontournable sur le territoire, notamment en termes de raffinerie et qui nous indiquait que Banque, elle accueille chaque année 40 alternants. Donc, vous avez aussi beaucoup, effectivement, d'entreprises qui ont plus de 49 salariés qui accueillent beaucoup d'alternants. Maintenant, je pense que ces éléments-là sont à mettre aussi en rapport avec la structuration du tissu économique. Il y a beaucoup plus de TPA et des PME, donc, au final, c'est normal que ça pèse beaucoup plus. – Ou juste, mettons les deux pieds dans le plat, est-ce qu'il n'y a pas une niche fiscale via les alternances ? Parce que, tout simplement, si subventionnés par l'État, est-ce que les entreprises ne se disent pas, tout simplement, bon, on peut avoir de la main-d'œuvre entre guillemets pas chère et puis ce n'est pas grave, elle est renouvelée chaque année et vulgairement dire bien entendu. Et voilà, donc on peut profiter de ça et ça expliquerait pourquoi les TPE en profitent plus que les grosses sociétés qui, elles, ont déjà des process bien établis, une structure bien en place et elles se disent, bon, on n'a pas trop le temps justement de perturber ou de faire rentrer quelqu'un dans notre grosse structure ou dans notre mécanisme qui est bien huilé parce que, tout simplement, on n'a pas le temps en fait, on fait déjà du cash. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui joue ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire ce racontent aussi en termes de représentation mais en fait, ce n'est pas réellement le cas. Pour nous, elles ont bien simple, c'est-à-dire que quand vous accueillez un alternant, vous avez des obligations à respecter et notamment, vous avez l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un maître d'apprentissage qui soit en capacité d'accueillir effectivement un alternant et de le former et de le prendre en charge et avec notamment tout le suivi qu'on évoquait ensemble, on va dire, les effets d'aubaine ou d'opportunité qui pourraient exister, alors bien sûr, à la marge, ça peut toujours exister mais honnêtement, ça ne correspond pas à la réalité aujourd'hui. Alors, il y a des aides qui sont incitatives puisqu'on sait que par exemple pour recruter un alternant, il y a des aides de l'État, 6 000 euros par exemple, il y a des aides qui sont déployées mais il y a aussi pas mal de contraintes en arrière-plan, pas mal de contraintes en termes de suivi et bien évidemment, un certain nombre d'aides également sont subordonnées à l'assiduité, en tout cas des jeunes, ce qui est en lien avec la question du suivi. Donc, ça gobe un peu les effets d'opportunité même si, écoutez, ça peut être le reflet de la réalité. Il peut y avoir à la marge peut-être quelques effets d'aubaine. – Très bien. Alors, on a vu d'un point de vue entreprise. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques petits avis d'étudiants, au final, ce sont eux les premiers concernés des difficultés ou peut-être opportunités qu'ils ont par rapport à l'alternance. On écoute. – Est-ce que vous rencontrez ou vous avez rencontré des difficultés à obtenir un contrat d'alternance pour votre formation ? – Alors, en effet, je suis encore à la recherche d'alternance car je recherche dans certains domaines mais les entreprises ne sont pas forcées. Soit ils ont déjà des alternants sinon ils ne cherchent pas d'alternance. – D'accord, ils sont un peu ruitissants. – Exactement, ou sinon ce sont des entreprises qui pour moi n'ont pas un réel intérêt pour ce que je veux faire. – Est-ce que vous rencontrez ou vous avez rencontré des difficultés à obtenir un contrat d'alternance pour votre formation ? – Alors, pour ma part, ça fait déjà deux ans et demi que je suis en formation d'alternance. Donc, j'étudie à l'UIT. j'ai fait une formation en bachelor technique et commercialisation. Donc, quand j'ai commencé en 2021, j'ai pu trouver une entreprise facilement qui me passionnait dans le commerce. Et lorsque j'ai passé mes entretiens, ça s'est très bien passé pour ma part. Et donc, on va dire, après deux semaines, j'ai été engagée et du coup, je suis dans la même entreprise depuis déjà deux ans et demi. Mais c'est vrai que dans ma formation, j'ai certaines personnes où ça ne s'est pas très bien passé. au niveau des entretiens, c'est un petit peu compliqué, c'est assez strict. D'autres personnes avaient un peu peur de vouloir prendre des alternants ou alternantes. Et c'est ça, tout à fait. Et puis, il y en a aussi où ça s'est bien passé au début et après, ils ont dû arrêter parce qu'il y a eu un peu d'abus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains professionnels qui abusent un peu d'émission des alternants. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça s'est compliqué, mais sinon, l'alternance en termes généraux, c'est une très bonne chose, une très bonne formation, une belle expérience, je le confirme. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est assez compliqué de trouver sa voie. Alors, Karine, on entend dans le témoignage de cette jeune fille, elle dit qu'elle a des amis à elle qui témoignent d'une rigidité lors des entretiens. Est-ce que c'est une grosse épreuve, maintenant qu'il y a dans le recrutement, le passage de l'entretien pour un alternant ? Est-ce que c'est déjà une première barrière qui contraint beaucoup d'alternats à ne pas forcément trouver du premier coup une alternance ? Alors, j'ai envie de dire que l'entretien qui est tenu pour l'accueil d'un alternant sera le même entretien qui sera tenu pour l'accueil d'un salarié. Donc, je pense que c'est une entrée en matière et c'est vrai que pour beaucoup de ces alternants ou ces personnes qui souhaitent suivre des formations d'alternance, c'est une première épreuve. je ne parlerai pas de barrière mais c'est une épreuve à passer, c'est une étape obligatoire puisque, et obligatoire pour entrer dans le monde de l'entreprise. Alors, justement, la prochaine piège qui va se suivre, on va voir justement quelque chose qu'on rencontre fréquemment si vous utilisez les réseaux sociaux, ça s'affiche juste derrière moi, des demandes, j'ai même envie de dire des supplications, on en rencontre souvent maintenant des personnes qui sont à la recherche désespérément d'alternance, donc vous le voyez, recherche alternance pour telle formation, urgent, enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a une certaine forme de pression derrière ça, comment en tant qu'étudiant, on peut essayer de passer cette barrière-là ? Alors, je trouve que déjà, les jeunes aujourd'hui regorgent d'idées parce que, quand je vois le dépôt de candidature aujourd'hui et l'usage qu'ils font des réseaux sociaux qui est parfois très créatif, je trouve qu'il y a une vraie démarche de la part de ces jeunes qui, pour bon nombre d'entre eux, trouvent des entreprises. Maintenant, je pense que la barrière peut être aussi du fait que beaucoup d'entreprises restent encore non informées des avantages de l'alternance, des aides aussi qui existent pour pouvoir accueillir ces jeunes en alternance. On parlait tout à l'heure des statistiques où beaucoup de TPE faites... Alors, je n'aime pas le terme utilise l'alternance parce qu'on parlait, enfin, la jeune qui s'est exprimée par les abus. Déjà, il ne faut pas être dans cet état d'esprit-là. Le mindset, il est important. Il faut voir vraiment cette entrée dans l'entreprise ou cet accueil de l'entreprise comme une opportunité et pas comme l'entreprise va m'utiliser parce que je reviens moins chère que salariée, etc. Comme le disait tout à l'heure Frédéric, l'entreprise qui va accueillir un alternance doit aussi d'accompagner ce jeune. Il y a un tutorat à mettre en place et il ne doit pas simplement pallier à un salarié qui pourrait embaucher. Il a autant à donner à ce jeune que ce jeune pourrait lui apporter. donc c'est vrai qu'on constate par contre de la part des entreprises qu'il y a une forme de, voilà, parfois on se dit on est déçu. Je ne sais pas si c'est un problème générationnel plus qu'un problème véritable d'accueillir des jeunes en alternance. Il faudrait déjà qu'on puisse régler ce problème intergénérationnel parce que c'est vrai que des fois on n'arrive pas à comprendre le comportement des jeunes on parle de génération Y maintenant on est déjà passé à d'autres générations voilà et puis c'est ressensibiliser l'entreprise sur son rôle qu'elle a joué dans l'économie qui est aussi un rôle de formateur parce que toutes ces entreprises qui au final vous disent on ne trouve pas on n'arrive plus à avoir telle compétence etc. c'est parce qu'à un moment elles ont lâché aussi sur ce rôle de formation qu'elles ont auprès des jeunes Mais qu'est-ce qu'elles désirent en fait ces entreprises-là ? Quel est le format le cliché type d'un bon salarié d'un bon alternant ? Qu'est-ce que les entreprises recherchent ? Alors l'idéal de l'entreprise serait d'avoir un alternant qui soit aussi efficace qu'un employé et qui soit rapidement opérationnel c'est ça vraiment son idéal Maintenant peut-être certains des avantages parfois c'est qu'on a un besoin à temps plein et sur l'alternance on n'a pas cette ressource à temps plein donc est-ce que voilà cette ressource que j'ai chez moi va pouvoir répondre aux besoins de mon entreprise sur son temps de présence donc c'est ça aussi la difficulté que l'on a donc mais il faut effectivement se rappeler que dans la dynamique normalement dans la démarche je forme un jeune à devenir le collaborateur que je vais garder mais beaucoup d'entreprises surtout là où il y a de la pénurie de compétences des fois on s'entend en dire mais moi je ne vais pas former pour la concurrence par exemple c'est le genre de discours que l'on entend parce que c'est très difficile déjà d'avoir cette compétence après quand je la forme chez moi elle risque d'être débauchée par un autre alors que ce jeune mais j'ai envie de dire que si on fonctionne tous comme ça c'est tout le système voilà c'est ça c'est tout le système qui est défaillant j'ai vu un petit sourire quand on a parlé Frédéric justement du problème intergénérationnel donc qu'est-ce que tu peux dire là-dessus est-ce que vraiment en fait les jeunes sont devenus un petit peu plus fainéants ou ils n'ont pas envie de se fouler on peut dire les choses ils n'ont pas envie de se fouler c'était les orthopistes c'est les jeunes tout le monde on parle de la stabilité aussi nous aussi de la stabilité psychologique non je parlais plus en fait on reste très peu de temps on n'est plus carriériste c'est surtout sur cette définition que je donne de la stabilité non moi ce que je dirais c'est que c'est vrai qu'il y a peut-être une différence de génération mais notre travail fondamentalement consiste à quoi ? à prendre les jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui et les amener à la qualification au niveau d'exigence en fait au qui c'est-à-dire donc c'est ça donc en fait l'idée n'est pas tellement d'être dans un rôle de censeur ou de moralisateur mais c'est aussi tout en pointant quand même un certain nombre d'exigences les accepter d'une certaine manière à l'entrée comme ils sont comme ils sont avec les représentations qui sont les leurs et faire en sorte que avec bien sûr avec la formation avec l'accompagnement avec le coaching qu'on puisse faire évoluer les représentations mais si je reviens et je réponds précisément à votre question on va dire que c'est plutôt c'est plutôt effectivement rassurant de voir effectivement des jeunes s'impliquer se mobiliser mobiliser toutes les ressources qui sont les leviers qui sont les leurs pour pouvoir justement avoir l'opportunité de trouver un contrat trouver un employeur qui accepte de les prendre un contrat d'apprentissage alors c'est vrai que je vois effectivement un certain nombre de jeunes d'ailleurs des postes effectivement qui ont été couronnés de succès puisque certains justement que je reconnais ont pu déjà trouver un employeur donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des moyens qui sont mobilisés par d'une certaine manière par tous les établissements de formation et singulièrement à ce qu'ils font en ce qu'ils font puisqu'on a des équipes dédiées pour pouvoir les accompagner on organise même ce qu'on appelle effectivement le job dating donc quand on recrute un jeune il faut s'assurer puisqu'il faut bien il y a un point A un point B un point d'entrée un point d'arrivée donc il faut s'assurer que les prérequis soient satisfaits est-ce que par exemple le jeune s'il veut faire préparer un bachelor est-ce qu'il a un bac plus 2 validé donc ça c'est un prérequis bien évidemment simple ensuite il faut s'assurer qu'il ait un projet professionnel c'est-à-dire quel est son projet professionnel qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il veut faire véritablement comment il se projette justement avec l'obtention de ce diplôme il faut qu'on soit en lien aussi avec le marché de l'emploi qu'on se dise oui mais est-ce que justement jusqu'à quel nombre de jeunes acceptés en formation par rapport aux capacités d'emploi sur le territoire qu'elles sont nous-mêmes en interne pour un organisme quelle est notre capacité maximale la capacité comment dire au-delà de laquelle on n'est plus en mesure de garantir la qualité donc en fait il y a plein d'éléments à prendre en compte pour créer les conditions de la réussite une fois que c'est fait donc ça veut dire que là ils sont effectivement accompagnés donc par exemple à Skilfort donc les jeunes qui rentrent chez nous sans contrat ont une formation donc sont coachés c'est-à-dire qu'ils ont des sessions de formation par exemple CV lettres de motivation des sessions effectivement de coaching préparation aux entretiens de façon à les outiller les préparer à cette mise en relation parce que l'exigence comme le rappelait Karine est la même c'est-à-dire que pour un alternant que pour un salarié lambda qui postulerait pour son entre guillemets son premier emploi – On va revenir sur les entreprises Frédéric tu le disais aujourd'hui il y a un certain nombre d'aides et de dispositifs le plus connu c'est l'aide gouvernementale de 6 000 euros ça va s'afficher à mon dos est-ce qu'aujourd'hui ce type d'aide suffit à booster le recrutement d'alternants Karine toi aussi est-ce que les chefs d'entreprise que tu accompagnes est-ce que ce type d'aide ça peut inciter à recruter davantage ou est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être augmenter le plafond si on nous écoute ou voilà que d'autres acteurs je pense peut-être à la CTM ou d'autres types d'organismes gouvernementales parce qu'il n'y a pas d'autre chose à croiser pour booster le recrutement d'alternants – Alors c'est vrai que là on touche à la question des finances publiques puisque ce sont globalement des aides ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même un effort un effort très important notamment de l'État et des collectivités – J'ai cru comprendre qu'en fait certaines entreprises ne payaient pas tout de suite leur alternant parce qu'il fallait attendre que les aides soient d'abord sur le compte de la société et ensuite certaines payaient les alternants comme ça parce qu'il n'y avait pas de trésorerie – Ou sinon c'est une magouille et on vit d'être au courant – Oui en fait on a évoqué tout à l'heure le fait qu'un alternant est un salarié lambda donc en fait la réponse est donnée par la question donc ça veut dire que non donc la pratique consiste bien évidemment à payer ses collaborateurs ses salariés quel que soit le statut alors sur la question des aides donc il y a deux types d'aides il y a les aides de l'État et les aides de la collectivité territoriale les aides de l'État comme le montre effectivement l'incrustation on est sur 6 000 euros une aide de 6 000 euros pour le premier contrat il faut simplement se rappeler alors c'est sûr qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte mais qu'il y a eu quand même pendant toute la période justement délicate qu'on a connue notamment avec le Covid donc que ces aides avaient été portées jusqu'à 8 000 euros donc il y a eu un effort vraiment massif en tout cas du gouvernement de façon à faire en sorte que soutenir l'effort d'apprentissage donc là donc cette aide elle est effectivement de 6 000 euros la première année ce qui est un effort on va dire conséquent alors bien sûr je pense que personne ne se plaindrait qu'elle soit plus importante mais c'est aussi le moyen de mesurer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure donc le degré justement d'implication en tout cas du tissu économique et je pense que c'est une mesure qui a été votée de façon à éviter peut-être quelques effets d'aubaine donc on est vraiment là sur un cadre qui est fixé jusqu'à la fin du quinquennat en principe donc alors après on sait que la réalité peut évoluer mais là on a un cadre qui est quand même de 6 000 euros pour ce qui est donc il y a eu quand même eu un changement entre on va dire la période Covid et l'après Covid mais avec un montant d'aide qui est quand même de 6 000 euros pour ce qui est de la collectivité il faut saluer l'engagement de la collectivité territoriale c'est-à-dire que le régime d'aide supplémentaire qui avait été déployé par la collectivité territoriale pendant le Covid était maintenu avec les mêmes niveaux c'est-à-dire une aide par exemple de 915 euros pour la signature de contrat d'apprentissage et puis une aide aussi de 2 800 euros par année de contrat donc pour un apprenti majeur mais qui est conditionné par là aussi l'assiduité l'assiduité du jeune donc en fait ces aides ont été maintenues elles sont aujourd'hui très importantes en tout cas pour les employeurs de façon aussi à permettre d'amoranter une partie des coûts salariaux parce que il y a toujours un reste à charge pour l'employeur donc ces aides sont importantes et bien évidemment on voit que sans quoi on n'aurait pas parlé si on va dire que c'était aussi incitatif si l'effet d'Aubaine était aussi avéré qu'on peut le penser certains jeunes les jeunes effectivement qui ont été interviewés n'auraient pas fait état peut-être des difficultés dont ils ont fait mention puisque finalement on pourrait se dire que les aides sont tellement incitatives qu'à la limite il suffit de s'en tirer d'aller chez le premier employeur et puis de signer un contrat non il y a quand même ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a quand même une finalité professionnelle et aujourd'hui pour une entreprise accueillie en jeune c'est mobiliser du temps des moyens parce que c'est un collaborateur un maître d'apprentissage qui va prendre en jeune qui va l'accompagner le former bien sûr donc l'encadrer donc c'est du temps c'est du temps qui est mobilisé alors bien sûr on est vraiment sur un rapport gagnant-gagnant mais il ne faut pas négliger cet aspect des choses D'accord un dernier élément d'analyse alors on parlait justement de la répartition des alternants qui privilégiaient ou pas forcément privilégiaient mais en tout cas qui étaient plus dans des TPE-PME donc des entreprises de moins de 49 collaborateurs ça va s'afficher juste derrière moi c'était en mai dernier c'est l'entreprise EDF qui organisait son premier job dating de l'alternance donc vraiment focalisé sur les contrats d'apprentissage en alternance et en fait on peut remarquer que justement une entreprise qui dépasse plus de 49 collaborateurs essaye de mettre en place des actions pour pourquoi pas eux recruter des alternants rapidement Karine quels conseils on peut donner à des jeunes dans ce type d'événement donc des job dating comment ne pas se louper parce que je pense que des milliers de jeunes ont entendu ça ils se disent peut-être des centaines ils vont vraiment comment on peut se préparer à ce type d'événement alors déjà premier conseil c'est de ne pas rater l'événement donc ne pas rater cette occasion d'y assister très clairement parce que là aujourd'hui alors il y a un aspect quand même que je voudrais aborder c'est que la digitalisation aussi bien dans le cadre d'une recherche d'emploi que dans le cadre d'une recherche d'alternance rend plus compliquée en fait l'action de postuler c'est-à-dire que l'entreprise se retrouve submergée de candidatures que ce soit de la part de jeunes en alternance ou de demandeurs d'emploi parce qu'il est plus simple aujourd'hui de postuler à une offre ou de transmettre sa candidature à une entreprise en un simple clic on peut diffuser de manière massive une demande donc derrière ça nécessite aussi de pouvoir gérer une masse d'informations pour revenir sur la question c'est pouvoir se préparer tel qu'on se prépare à un entretien d'embauche puisqu'il s'agit bien de cela pour le jeune qui est en recherche d'une entreprise dans le cadre de son alternance et puis savoir se démarquer savoir se démarquer tout simplement pourquoi l'entreprise me choisirait moi plutôt que l'autre qui suit la même formation qui a le même niveau de diplôme que moi c'est là où ça se joue Très bien vu qu'on n'est pas loin de la fin vous connaissez déjà un petit peu la voie de cette maison c'est qu'on est 5 5 sur le plateau mais dans les ordinateurs c'est le moment de la réponse de l'IA Donc très rapidement le concept on vous l'a déjà expliqué c'est les mêmes sujets qu'on a vu avec vous mais on a demandé à l'IA ce qu'elle pense du sujet des formations en alternance et de faire le parallèle entre les opportunités à saisir mais aussi les difficultés que rencontrent les jeunes on l'écoute L'essor des formations en alternance représente une opportunité majeure notamment en Martinique où la conjugaison des savoirs académiques et de l'expérience professionnelle s'avère essentielle pour dynamiser l'économie locale Cette dualité permet aux apprenants de se familiariser avec le marché du travail tout en poursuivant leurs études favorisant ainsi une meilleure insertion professionnelle Cependant, les difficultés ne sont pas à négliger le manque de structures d'accueil les défis logistiques inhérents à l'île et la nécessité d'une adéquation entre les formations proposées et les besoins réels du tissu économique martiniquais En optimisant l'alignement entre les offres de formation et la demande du marché de l'emploi local on peut maximiser les bénéfices de l'alternance pour les jeunes martiniquais M. Gabriel, j'ai vu que vous avez répondu avec attention Oui, oui, absolument Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de l'IA ? Oui, enfin disons que oui, d'accord avec la réponse de l'IA Je pense que ce qui a été pointé c'est la nécessaire mais c'est évoqué aussi tout à l'heure par Karine c'est la nécessaire adaptation l'adaptation en continu de l'offre de formation on va dire aux besoins du territoire puisque finalement la vocation de la formation c'est d'agir comme un levier de compétitivité du territoire et je pense qu'aujourd'hui puisqu'on parlait des conseils on a quand même aujourd'hui avec les médias accès à énormément d'informations énormément d'informations et l'offre de formation qui est disponible sur le territoire elle est extrêmement conséquente mais aussi elle est extrêmement aussi qualitative c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même une montée en compétences pour un jeune qui veut qui veut se former et qui veut aller aujourd'hui jusqu'au bac plus 5 s'expatrier n'est plus forcément une obligation on faisait référence par exemple tout à l'heure comment dire aux assurances aux banques effectivement donc à ce secteur milieu bancaire donc avec notamment l'IUT donc Martinique et puis bien sûr l'Université des Antilles on a déployé deux parcours donc une licence professionnelle à assurance banque finance donc c'est un parcours bac plus 3 et ensuite bien sûr un master monnaie banque finance donc qui est un parcours bac plus 5 donc on est extrêmement comment dire stupéfaits du degré en tout cas de réceptivité des partenaires économiques et notamment donc des banques et des assurances de la place dans la mesure où là vraiment où elles ont vraiment véritablement joué le jeu donc ce sont des parcours qui n'étaient pas forcément accessibles et qui le sont aujourd'hui et c'est le cas par exemple sur beaucoup de secteurs donc le programme Grande École de l'Île-Normandie il est déployé en Martinique donc on ramène cette excellence donc avec des formateurs que l'on déplace donc aujourd'hui on a quand même une possibilité d'accéder à des formations de qualité et qui sont en lien avec les besoins du territoire donc nous c'est notre credo maintenant ce qui est important c'est de s'assurer que cette adaptation se fasse en permanence Karine en quelques secondes rapidement d'accord ou pas avec l'IA Ben d'accord et puis rassurer aussi souvent on a peur que l'IA nous dépasse donc tout à fait en adéquation avec ce que dit l'IA et qui reprend en fait en gros ce qui a été dit déjà sur le débat Tout à fait Très bien Très bien Alors avant de conclure on vous l'a dit petite séquence où justement on attend de vous un petit peu de motivation et de conseils à donner à nos jeunes C'est pas rassuré ? Bon ben le principe il est facile 30 secondes une minute chacun d'entre vous si vous avez un petit message de motivation à faire passer c'est maintenant Alors moi je veux bien Premier conseil c'est vraiment de ne pas baisser les bras parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire c'est difficile on n'y arrive pas on n'a pas de réponse on envoie on envoie pléthore de candidatures et on n'a pas toujours une réponse en face donc c'est de ne pas baisser les bras et puis d'être vraiment dans une démarche très active ne pas se contenter simplement d'envoyer un courrier et d'attendre que ça réponde L'avant enfin ce qui ce qui handicap aujourd'hui un jeune qui postule c'est que son CV à lui tout seul n'est pas toujours voilà vendeur et parlant pour l'entreprise qui voudrait l'accueillir si l'entreprise n'est pas elle-même déjà dans une dynamique d'accueillir des alternants il y a des entreprises on en a cité une tout à l'heure même une deuxième où c'est c'est une pratique voilà d'accueillir chaque année des jeunes en alternant et puis il y en a d'autres où voilà c'est comme je disais une méconnaissance du dispositif mais avoir un jeune qui se présente par exemple physiquement qui frappe à la porte de l'entreprise qui démontre sa motivation son dynamisme sera mieux perçu que parfois recevoir un simple CV très bien merci beaucoup Karine pour tes conseils même exercice aider oui donc c'est vrai que moi j'insiste tout comme Karine sur le on va dire que le fait qu'il faille garder le cap c'est à dire que d'une certaine manière il peut y avoir des difficultés mais ce qui est important c'est de s'interroger aussi sur l'origine de ces difficultés et c'est pourquoi sortir d'une forme de standardisation c'est à dire qu'on ne peut pas bien évidemment quand on examine souvent les pratiques on s'aperçoit que des fois c'est le même courrier le même courrier à quelques mots près ou quelques phrases près qui est envoyé bien évidemment aux entreprises donc c'est sûr qu'on inonde et on diffuse énormément massivement mais ce qui est important c'est de travailler qualitativement les candidatures qui sont formées et puis surtout vraiment de garder cette ouverture d'esprit et par rapport à cela j'aimerais simplement insister sur un événement qui a lieu le samedi 18 novembre c'est la nuit de l'orientation donc qui a vocation justement à faire émerger des dévocations et permettre aux jeunes aussi peut-être de déconstruire un certain nombre de représentations par rapport à un certain nombre de secteurs d'activité d'avoir savoir aussi quels sont les métiers les métiers ou les secteurs qui recrutent donc on invite les jeunes à cet événement donc la nuit de l'orientation qui aura lieu au stade de Pierre-Liquaire donc c'est le samedi 18 de 15h à 21h donc ils pourront rencontrer justement des professionnels une centaine de professionnels leur père donc c'est toujours plus intéressant plus constructif d'échanger avec des professionnels de façon à avoir un aperçu à la fois des exigences en termes de comportement mais aussi pouvoir peut-être s'identifier à un certain nombre de parcours donc voilà ils sont invités et je pense que là c'est le premier pas à réaliser pour accéder à l'information et ensuite construire un projet professionnel qui soit cohérent et qui permette de se donner un maximum de chance que sa candidature retienne l'attention et bien l'invitation est prise l'invitation est prise j'espère que vous derrière ce décombe on rappelle quand même ce samedi 18 novembre au stade Pierre Aliqueur voilà l'invitation est prise j'espère que derrière votre récon vous avez pris des notes si vous voulez revoyer l'émission ça peut toujours servir d'ici là je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau sujet pour un nouveau sujet pour un nouveau sujet